bonjour à toutes et à tous c'est toujours un grand plaisir de commenter une rencontre de football en compagnie de franck franck sauzet j'espère que vous êtes bien à vos valettes et nous avons rendez-vous avec les joueurs de la juventus de turin pour cette rencontre un match qui s'annonce plutôt plutôt sérieux c'est même l'archétype du match au monde pour moi deux équipes très proches l'une de l'autre on le sait je ne serai pas de pronostic plus précis je ne serai pas de pronostications C'est parti ! Un premier ballon qui va donc être rejoué par les joueurs de la Juventus de Turin. Delpiero comme il peut mais il tient debout. Ballon pour Delpiero. La charge. Mathieu Flamini. Il poursuit sa route, ballon au pied. Et Ibrahimovic. Seidon Bélair et ça soulage. Le ballon qui file en touche de Diffus de la Cébillon. Le ballon fort défensif de Momo Sissoko. Et la touche des cinéments. Attention à ne pas connaître de faute. Il y a un petit peu d'espace sur l'aile maintenant. Le tacle de Pirlo. Avec Ronaldinho. Une attaque des Rossoneri. Cette attaque qui a l'air finalement. C'est Follini qui ressemble à l'écaduiel. C'est dégagé. Le tacle de Pirlo. Antognini. Pour Rolaldinho. André à Pirlo. Rolaldinho. Ça a donné une touche pour la Jéventus de Thurin. Et il y a encore une touche. Oui c'est bien centré ça. Le centre de décompte sans danger. Et là c'est Milan. Un club que vous avez croisé parfois dans votre carrière. Je ne vois pas à quoi vous faites à l'ujon. Ah cette belle journée. Si du 26 mai 93 peut-être. Il faisait douche de son puissier. Très 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 bon. Si ce qu'on veut. Et marquage trop laxiste. Attention. Alessandro Del Piro. Bon que ça circule bien. C'est beau. Bon ils peuvent souffler un peu avec ce dégagement. Ça va donner une touche pour la Jéventus de Thurin. Six secours. La juive à l'attaque. Bon il se rapproche du but. Bon il faut qu'il centre maintenant. Il est bon qui sort. Le gardien va pouvoir se dégager. Bonucci. Il vient en contact. Six secours. Attention. Pas commettre de faute. Attention à la réception de ce centre. Ça va donner une touche pour la Jéventus de Thurin. Simon et Pépé. Il peut aller au bout. On charge. Oh un joli sang. Le ballon loin devant. Le dégagement qu'il ne profite pas. Il ne passe pas. Ah c'est oui. Et Flamini qui essaie de récupérer ce ballon qui va au duel. Et le joueur de la juive qui reprenne le contrôle du ballon. Nadineau pour essayer de reprendre ce ballon. Nadineau qui se bat bien pour récupérer ce ballon. Et Flamini qui essaie de récupérer ce ballon qui va au duel. Et le soleil de Nadineau. On a cru que tu vas aller tomber. Et il est resté debout. Benjamin Tuss à la récupération. Et Flamini qui essaie de récupérer ce ballon qui va au duel. Il fallait peut-être revenir en soutien pour l'aider. Le ballon qui va. Il ne s'est pas arrêté avec la lance. Attention à ne pas commettre de faute. Ça a donné une touche pour la genou de Tuss de Turin. Charge avec Ronaldinho. Il est à la lutte. Il est de la possession de balle. Pas de problème. C'est bien la joie de Tuss qui l'a. C'est vrai que c'est toujours une stat intéressante. Ballon pour Pateau. Et qui l'a dit qu'il allait disputer ce ballon dans les pieds. Alessandro del Piro. Oh oui bien joué. Il déborde. Attention au centre. Au centre pour. Il ne trouve pas de partenaire. Et le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel. Tumata. Marco Mota. A Maori. Attention à ne pas commettre de faute. Il y va franco. Et Flamini qui essaie de récupérer. Dans l'arbitre qui vient de décider qu'il était temps de souffler un petit peu. Mi-temps. Bon finalement, il n'y aura pas vu de but. Dans cette première période Franck, c'était vraiment pas fait du jeu. Bah non, vu le spectacle affligeant auquel on a eu droit, c'est pas étonnant. Pour marquer, il faut avoir envie de marquer. Pour marquer, il faut avoir envie de marquer, c'est pas étonnant, 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 c